... Cher Alain, merci pour les pistes d'action que vous tracez au nom de Madame la Ministre pour l'année à venir sur l'avancée de la LPPR et la relance de PBO+, notamment. Si je me désole de vous voir annoncer, après tant d'années de présence et de fréquentation de la DBU, une forme de tournée d'adieu pour mon premier congrès en tant que président, je me réjouis cependant de pouvoir continuer à compter sur votre écoute, votre disponibilité et votre appui durant toute cette année universitaire encore. Merci également à Odile Conta et Anne Laurent et Caroline Laffont qui a animé la séance et qui ont éclairé ce matin les trajectoires de développement de la science ouverte et revisité avec nous les enjeux d'une meilleure coordination des différents acteurs, c'est-à-dire pour faire simple, pour faire mieux travailler ensemble, l'université, organismes de recherche, chercheurs et bibliothécaires. Le travail ne manque pas, les problématiques de stratégie, d'organisation et de moyens sont pressantes, vous avez pu vous en rendre compte lors des échanges avec la salle autour des questions de sciences ouvertes, vous pouvez compter en tout cas sur la DBU pour créer et développer du lien, c'est une expression qui a été utilisée autour des projets de sciences ouvertes, avancer des propositions et en tant que besoin rappeler les moyens à mobiliser pour les faire aboutir. L'ADBU en particulier se félicite de voir AL prendre un nouveau départ en bénéficiant pour partie des moyens dégagés par le FNSO. L'association œuvrera pour que tous les acteurs, organismes, établissements, universités contribuent concrètement à son pilotage stratégique et à son fonctionnement. C'est dans cette perspective que nous tenterons, avec votre aide chers collègues, de rendre visible et de quantifier la contribution des équipes des SCD et BU et autres services documentaires des grandes écoles, des universités, pour disposer d'une base de discussion la plus objective possible. Le redémarrage de l'ESGBU est une excellente nouvelle. L'absence d'un outil de pilotage local, national et de comparaison des services de l'IST avec nos homologues européens nous a en effet trop longtemps pénalisés. La remise à niveau nous permettra de mieux valoriser la valeur ajoutée de nos services aux missions de recherche, de formation, d'action culturelle de nos établissements, ainsi qu'à leur rayonnement et à leur attractivité. Chers collègues, chers membres, je ne reviendrai pas sur les éléments de programme et sur les projets de l'ADBU pour les prochains mois. J'ai eu l'occasion d'en dessiner devant vous les grands contours à l'Assemblée Générale avant-hier. Et je ne vous infligerai pas une intervention d'une longueur indue, alors que ce profil juste à côté, les délices servis par le traiteur, le programme des visites ensoleillées de l'après-midi et, suivant les cas, la perspective, me dit-on, d'une prolongation estivale dans la région ou le retour vers nos établissements et nos équipes. Quelques mots donc, simplement, rapidement jeter sur le papier pour vous dire ce que j'en porterai du Congrès. Je garderai d'abord le souvenir de l'intensité et également de la qualité de nos échanges en Assemblée Générale, au sein des commissions et dans les allées du salon professionnel plus fréquenté que jamais. Les interventions inspirantes et animées de la journée d'études d'hier et de notre matinée politique d'aujourd'hui également. Je repars également, et c'est un point crucial, avec la confirmation de votre investissement individuel et collectif dans les projets que nous portons. C'est pour le Conseil d'administration, je crois parler légitimement en leur nom, et moi-même une très grande satisfaction, alors que nous abordions pour la première fois un Congrès en situation de responsabilité, avec, je peux vous l'avouer maintenant, une légère pointe d'appréhension qui se dissipe. Ça va mieux. Je redis en tout cas mes remerciements, et je me permets d'y associer les vôtres, aux collègues embarqués avec moi dans l'aventure du CA, à nos délégués généraux et à tous les membres des commissions permanentes. Merci à eux, rien ne serait possible sans eux, c'est-à-dire sans vous. La qualité de l'organisation et de l'accueil, l'appui manifeste des universités du site, des services de ces universités, des partenaires, des exposants, la gentillesse et la disponibilité infinie de tous les volontaires, tout cela demeurera, je crois, dans les esprits de toutes et tous, longtemps après que nous serons revenus dans le quotidien de nos missions et métiers. Pour ne rien dire, d'une soirée de gala, dont les effets commencent seulement à se dissiper, qui entrera dans les annales festives de la DBU, cette soirée au château Smith-Olaffitte, et qui, au passage, place la barre très très haut pour les suivants. Je ne dis rien. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle fin de congrès à Bordeaux, de rentrer plein d'idées, d'énergie, d'enthousiasme, d'envie dans vos établissements, et je ne vous dis non pas seulement à l'année prochaine pour le prochain congrès, mais à très bientôt pour travailler ensemble à nos projets. A toutes et tous, merci beaucoup. Merci. Applaudissements Merci.